Je constate qu'il y a un niveau de participation qui est nettement plus élevé que ce qu'on a eu durant la première phase. Aujourd'hui, on est à la mi-journée, on a dépassé de loin le niveau de participation qu'on a eu durant la première journée de la première phase, même si vous savez qu'il y a beaucoup de défis au niveau sécuritaire à Paris suite aux attentats, mais les Égyptiens sont là, ils ont bien voulu participer, même s'il fait assez froid, même si on a eu pas mal de pluie depuis ce matin. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté, comme vous venez de le dire, un taux d'affluence plus élevé que lors de la première phase, n'est-ce pas ? Est-ce que cela est indicateur des origines des Égyptiens qui vivent en France ? Tout à fait, en fait, l'essentiel de la communauté des Égyptiens de France sont des originaires de gouverneurats qui sont plutôt de la deuxième phase, donc essentiellement du gouverneurat du Quaker et de Carpeya. Très bien. On a vu une sécurité assez renforcée autour de l'ambassade, on a vu des policiers français, des militaires, comme on le rappelle, à l'extérieur c'est la France qui se charge, mais à l'intérieur c'est de la sécurité égyptienne, n'est-ce pas ? Parlez-nous de la sécurité, justement. Au niveau de la sécurité, les autorités françaises nous ont fourni tous les besoins sécuritaires quantité exigée, et donc vous avez vu qu'on a une présence de la police française, mais également de l'armée française qui sécurise les périmètres de l'ambassade. Est-ce qu'il y a un renforcement de sécurité aussi suite aux attaques malheureuses du 13 novembre ? Tout à fait, même au niveau égyptien. Est-ce que l'Égypte a reçu des menaces ? L'Égypte, depuis quelques années, est menacée, et en Égypte, et à l'extérieur, non seulement dans l'ambassade, mais tous les intérêts égyptiens, les frangés sont menacés. Vous savez la situation en Égypte, et malheureusement l'Égypte souffre de ce fléau bien avant la crise. Donc on peut dire que c'est un combat en commun, aujourd'hui, que la France et l'Égypte combattent pour ? Tout à fait, vous l'avez vu au Liban, au Mali, à Paris, au Sinaï, mais au Caire également. C'est un fléau international, et nul ne pourra le combattre seul. C'est la responsabilité de la communauté internationale, et je crois que le monde est en train de réaliser de plus en plus la nécessité de le combattre ensemble. Alors vous, qui êtes ambassadeur, qui représentez l'Égypte en France, est-ce que vous sentez justement que les Français sont au courant de ce qui se passe en Égypte, ont une image réelle des événements en Égypte ? Comme on le sait, ça fait cinq ans que l'Égypte vit une situation assez, on va dire, fragile. Il y a eu dernièrement le crash, par exemple, de l'avion. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont conscients que l'Égypte vit les mêmes événements dont la France a été menacée dernièrement ? La France est consciente, pas seulement aujourd'hui, mais depuis très longtemps, et le niveau de coopération bilatérale militaire, vous le confirme. Donc il y a eu des contrats concernant les Rafales ou les DPC australes, et tout cela indique bien que le fait...